Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction SOMSI. Voici un tableau des ventes de différents produits, avec dans la première colonne les dates de réalisation des ventes, puis ensuite la colonne avec les produits qui ont été vendus. Vient ensuite la quantité de produits vendus, le prix unitaire et le prix des ventes. Donc si l'on regarde, le 1er août, j'ai vendu des crayons pour une quantité de 75, à un prix unitaire de 1,50€, ce qui m'a fait un revenu de 112,50€. Dans un tableau annexe, je souhaite connaître les ventes de crayons, donc la quantité que j'ai vendue, ainsi que le total sur le mois d'août. Donc plutôt que de chercher crayon 75, puis un peu plus bas, le 7 août, crayon 50, et de faire l'addition, j'aimerais que Excel le fasse automatiquement. Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction SOMSI. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. J'écris SOMSI, j'écris SOMSI, j'ai la liste des fonctions qui commence par le mot SOMSI, je trouve SOMSI, et je double-clique dessus. Plutôt que d'écrire les arguments de la fonction, les uns derrière les autres, pour une question de facilité, je vais utiliser le FX. Il me demande d'abord la plage. La plage, c'est ce qui va représenter les cellules où je cherche mon critère, qui est ici, crayon. Où je peux trouver crayon dans mon tableau, c'est dans cette colonne. Je sélectionne la colonne. Et comme quand j'aurai écrit entièrement ma fonction, je vais faire un système de recopie. Pour éviter que la colonne descende avec la recopie aussi, je vais utiliser des références absolues, et je vais mettre des dollars. Je cherche ensuite mon critère, qui est crayon. Soit je l'écris à la main. Et vous allez voir quand je vais valider en passant en dessous. Voilà, ici je vois bien égal crayon. Ou je veux que ce soit un peu plus interactif. Et dans ce cas-là, je vais utiliser la référence à la cellule, qui est ici, où j'ai déjà le mot crayon. Et vous voyez qu'il me met égal crayon. Et une fois qu'il a trouvé le mot crayon, je souhaite faire la somme des quantités. Donc je vais sélectionner la plage de cellule quantité, où il devra faire la somme. Pareil que tout à l'heure, pour éviter que quand je vais faire la recopie de ma formule, que la colonne quantité descende avec, je vais utiliser des références absolues et mettre des dollars. Je valide avec sur OK. Et donc, ce qu'il va faire, à ce moment-là, c'est qu'il va aller chercher dans la colonne plage. Le critère, il va chercher crayon. Et il va faire la somme de cette colonne. Donc ici, concrètement, il trouve crayon. Il va faire 75. Il descend, il retrouve crayon, il trouve 50. Il va faire 75 plus 50, etc. Je valide. Et vous voyez qu'il a trouvé 245. Et je peux utiliser la poignée de recopie. Ce que j'ai fait pour les quantités, je peux faire la même chose avec total. Toujours pareil. Je mets égal pour passer en mode calcul fonction. Somme. Je cherche somme-ci. Je double-clique dessus. Pour une question de facilité, j'utilise le FX où je mets ma fenêtre des arguments. La plage est toujours la même là où je vais chercher mon critère. Je mets des dollars pour éviter quand je vais faire la recopie qu'elles descendent. Le critère, c'est crayon. Et cette fois-ci, je ne souhaite pas faire les quantités, mais le total des ventes. Et je sélectionne la colonne totale. Et je mets comme aussi pour la première colonne. des critères de valeur absolue pour éviter que quand je vais descendre, que ma colonne descende. Je vais mettre mes références absolues en mettant les deux là. Je valide avec OK. Et vous voyez automatiquement, il a fait la somme. Voilà comment je peux utiliser la fonction SOMSI. Autre présentation d'exercice pour SOMSI. Je vais dans la feuille 2. J'ai toujours le même tableau, sauf que cette fois-ci, je veux connaître les ventes après le 10 août et les ventes avant le 10 août. Je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat. Je mets toujours égale pour passer en mode calcul fonction. J'écris SOMSI. Je cherche SOMSI. Je double-clic dessus. Et comme tout à l'heure, plutôt que d'écrire les arguments les uns derrière les autres, je vais utiliser FX. Donc ici, je vais sélectionner comme tout à l'heure la plage où je vais chercher mon critère. Cette fois-ci, mon critère, c'est une date. Donc, je vais sélectionner la colonne, la plage de cellule où j'ai les dates. Comme je ne vais pas utiliser le système de recopie, vu que c'est deux formules différentes, je n'ai pas besoin de mettre des dollars. Le critère, c'est après le 10 août 2015. Donc, je pourrais mettre supérieur au 10 slash 08 slash 2015. Si je valide, on voit qu'automatiquement il a bien pris la date et somme de la plage. Cette fois-ci, je souhaite faire la somme du total. Donc, je sélectionne la plage de cellule. Et vous voyez qu'il a trouvé 920. Le problème, c'est qu'ici, je suis fixe et je ne suis pas dépendant par rapport à cette date. Si je souhaite pouvoir changer la date et du coup, avoir un total qui se modifie par rapport à la date que j'aurai inscrite, je vais changer cela en mettant les guillemets supérieurs. Je ferme les guillemets. J'utilise le système de concaténer avec le et commercial ou esperluette. Voilà. Et je vais sélectionner la date. Et vous voyez que j'ai bien le même résultat. Si maintenant, je veux changer la date et que je veux mettre le 15 août 2015, vous voyez qu'automatiquement, mon total se modifie. pour faire avant le 10 août 2015, toujours pareil, égal pour passer au mot de calcul fonction, somme, je vais chercher somme si. J'utilise le FX pour me faciliter l'entrée des arguments. La plage, c'est la plage dans laquelle je vais trouver le critère que je cherche. Donc, c'est toujours la date ici. Le critère, c'est inférieur au 10 août 2015. Et je souhaite faire le total. Pareil que tout à l'heure, si je souhaite avoir un système un peu plus interactif, donc, je garde le guillemet et le inférieur. Je ferme les guillemets. J'utilise le et commercial ou esperluette. Et ensuite, je vais cliquer là où j'ai rentré dans la cellule la date et je valide avec OK. Voilà. Et du coup, je peux changer mes dates et le total se changera par rapport aux dates sélectionnées. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. et je vous dis Sous-titrage ST' 501